Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais parler du fait que la jeunesse c'est plus un état d'esprit, plus une énergie qu'une quantification d'années vécues. J'ai croisé des gens plutôt vieux qui étaient prêts à débattre, qui étaient prêts à partager, qui étaient prêts à sortir de leur zone de confort. Et j'ai croisé pas mal de jeunes qui étaient bien plus obtus, qui étaient bien plus renfermés, qui étaient bien plus sûrs d'eux-mêmes, mais dans le mauvais sens du terme, entre guillemets. C'est-à-dire dans le sens où ils étaient persuadés d'avoir tellement la réponse juste déjà, qu'ils n'étaient pas prêts à changer de perspective. Je parle aussi bien au niveau alimentation, au niveau spiritualité, au niveau créativité, au niveau tout ça. Mais tout ça, simplement pour vous dire que quand vous êtes prêts à admettre qu'il y a des visions, des réalités qui sont peut-être faussées, qui a certaines de nos croyances qui ne sont pas justes, tout simplement, c'est là où il y a, à mon sens, le dynamisme de la jeunesse, la créativité de la jeunesse, la curiosité de la jeunesse. Et ça, c'est plus un état d'esprit, c'est plus un courage en fait. Et si les jeunes, ils ont davantage ce courage-là, c'est parce qu'ils n'ont pas été encore trop exposés au déboire de la vie. Mais une fois que les gens tombent dans ces miasmes du surplace, une fois qu'ils refusent de poser leur conscience, d'observer les changements possibles et les changements pertinents, et bien c'est là, à mon sens, que la stagnation devient vieillissement. Et c'est là, à mon sens, que la fin, en un sens, approche. Et je pense qu'on a de la chance de mourir dans cette incarnation. Sinon, imaginez-vous le nombre de gens qui resteraient pendant des millénaires figés sur leurs propres croyances erronées. Ça serait juste catastrophique. Donc on peut, encore une fois, remercier la mort, les opportunités, et car tout ça, à mon sens, égale tout simplement la vie et le renouvellement. Rappelez-vous, comme il dit dans les CAD, aller contre le changement, c'est aller vers la mort. Et car tout est mouvement. Donc vous pouvez soit l'accepter et tendre vers ça et le vivre petit à petit, soit le combattre, mais bon, c'est combattre l'univers, et en un sens, ça revient donc à combattre soi-même. Donc sur ce, je vous souhaite énormément de courage, de beaux rêves, et à la prochaine. Bye bye.